Peter Pan Tous les enfants grandissent, tous, sauf un. La mignonne Wendy se rendit compte qu'elle avait grandi le jour de ses deux ans, quand elle entendit sa maman s'écrier, « Comme j'aurais aimé que tu restes petite ! » Sa maman était une dame réservée et jolie comme une fleur, avec un baiser posé sur le coin de ses lèvres. Un baiser qui ne s'était pas encore envolé. Elle avait épousé un monsieur Georges Darling, un comptable sérieux. Au bureau, il comptait. Et une fois rentré chez lui, il continuait à compter, calculer, additionner, multiplier. Quand madame Darling avait voulu un bébé, Monsieur Darling avait fait ses comptes. Pris des aliments, pris des vêtements, pris des sous-vêtements, des embêtements et des endettements. Wendy fut autorisée à naître. Puis ce fut le tour de John et Mickaël. Ils passèrent de justesse. Les darlings habitaient un quartier chic de Londres. Il leur avait donc fallu une nurse. Cette nounou répondait au nom de Nana. Une vraie perle, cette Nana ! Elle veillait à l'heure du bain. Elle se levait la nuit pour écouter si les enfants respiraient. Elle n'oubliait jamais le maillot de John, les jours de foot. Et il fallait la voir, escortant les enfants sur le chemin de l'école en tenant un parapluie dans sa bouche. En plus, elle ne leur coûtait que trois fois rien. Car Nana était une chienne terre-neuve. Chaque samedi, jour de congé de Nana, Madame Darling montait, souhaitait le bonsoir à ses enfants et leur offrir une histoire. Mais pas de baisers. Quand l'histoire les avait endormis, elles mettaient un peu d'ordre dans leur tête. C'est fou ce qu'on peut découvrir dans la tête des enfants. Des images, des petits gros mots, des bouts d'aventure, des bouts de ficelle, de papier, de chocolat ou de table de multiplication. Et plein de rêves changeants. Dans les rêves de Wendy, Mickaël et John, il y avait souvent une île avec des tentes d'Indiens, un lagon avec des flamants roses, et puis un nom qui revenait sans cesse. Peter. Peter Pan. Parfois, Madame Darling se demandait si elle n'avait pas voyagé autrefois dans les mêmes rêves. Un samedi de printemps, en pleine nuit, un souffle d'étoiles ouvrit la fenêtre de la chambre. Wendy vit entrer un garçon bizarre et souriant. Tout autour de lui, tourbillonnait un petit feu d'artifice. Je m'appelle Peter Pan. Et toi ? Moi, c'est Wendy. Moira, Angela Darling. Tu as quel âge ? Imaginez la tête que vous feriez si, pendant une leçon de calcul, on vous demandait de réciter la liste des rois de France. Eh bien, cela vous donnera l'idée de la tête que fit le garçon. Je ne sais pas. Je me suis sauvée quand j'étais tout petit, le jour où j'ai entendu mes parents dire que je deviendrai un homme. Wendy, Moira, etc. Veux-tu être ma maman ? Toi, tu me raconteras des histoires. J'adore les histoires. C'est pour cela que j'écoute derrière les fenêtres. Moi, je t'apprendrai à voler. Je t'emmènerai jusqu'à mon île, au pays de Neverland. Il s'arrêta un instant et appela « Clochette, 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 viens ici, j'ai besoin de toi ! » Le miroitement qui zigzaguait autour de lui vint se poser sur sa main. Wendy découvrit une demoiselle scintillante et rondelette, haute comme trois pommes à genoux. « C'est une fée ! » expliqua Peter Pan. Quand le premier de tous les bébés a éclaté de rire, son rire s'est brisé en mille morceaux et chaque petit morceau est devenu une petite fée comme Clochette. Michael et John, qui venaient de se réveiller, ouvraient de grands yeux et des bouches plus grandes encore. « Et vous deux, les garçons, voulez-vous en voler avec nous ? » demanda Peter. Éblouis, ils firent « Oui, oui, oui ! » Alors, Peter souleva Clochette et la secoua comme une salière au-dessus des enfants, les saupoudrant d'une fine poussière de lumière. « C'est de la poudre de fée ! » « Pensez à quelque chose de merveilleux et vous volerez ! Vous serez mes amis et Wendy sera ma maman ! » Clochette fit une grimace et l'on entendit sa voix délicate comme un teintement argentin de cristal. « T'es complètement dingue ! Ding, ding ! » s'écria-t-elle en s'échappant de sa main. « Clochette est jolie, mais pas jolie ! » dit Peter. « Ne faites pas attention ! Allez, suivez-moi ! » Soudain, la porte s'ouvrit. C'était monsieur et madame Darling, alertés par le bruit. Ils restèrent là, plantés, étonnés, sidérés, le cœur déchiré, n'en croyant pas leurs yeux, leurs enfants s'envolaient dans le ciel étoilé. Guidés par Peter Pan, les enfants volèrent pendant plusieurs soleils et l'une. Ils se laissaient porter sur le dos du vent. Ils jouaient à chatouiller la queue des oiseaux ou les ailerons des requins ou bien à égratigner la crête des vagues. Clochette s'amusait à frôler Wendy et à lui tirer les cheveux. Peter Pan virevolter, filer de ci, de là, jouant à cache-cache derrière les nimbus et les cumulus. Il disparut même pendant un long moment. Enfin, il revint tout content de lui. J'étais allé raconter des blagues aux étoiles. Je ne pensais plus à vous. Ne nous quitte pas, supplia Wendy. Sans toi, nous ne retrouverons pas le pays de Neverland. Ah oui, mon île ! Mais c'est facile ! Au carrefour des vents, prendre la deuxième à droite. Après, c'est tout droit. Là-bas, il y a mes copains, les garçons perdus, qui sont poursuivis par les pirates, qui sont poursuivis par les indiens, qui sont poursuivis par les bêtes sauvages, qui sont poursuivis par les garçons perdus. C'est qui les garçons perdus ? Des anciens bébés, qui sont tombés de leur landau et que personne n'a jamais réclamé. Et toi, tu n'es poursuivi par personne ? Si, par un capitaine. Je vous raconterai. Enfin, ils arrivèrent en vue de l'île. Ou peut-être, ce fut elle qui vint à leur rencontre. Ils reconnurent le village des indiens, le lagon avec ses flamants roses, le bateau des pirates. Un éclair déchira le ciel, une explosion claqua. Un grand souffle d'air les bouscula. C'est encore ce maudit capitaine Crochet, s'écria Peter. Il me tire dessus avec son gros canon. Il a repéré la lumière de clochette. On cacha la petite fée dans le chapeau de John et Wendy fut chargée de le porter. Qui c'est ce capitaine Crochet ? demande-t-elle. Mon ennemi mortel, c'est le chef des pirates. Il a un crochet à la place de la main droite. Un jour, on s'est battu en duel tous les deux. Mais, comme je suis très très fort à l'épée, je lui ai coupé un bout de bras. Et ce bout de bras est tombé à l'eau. Et le crocodile a pendu l'a mangé. Et Crochet veut se venger. Et il me poursuit sans arrêt et il me tire dessus avec son gros canon. Et il... C'est quoi ce crocodile a pendu ? demanda Wendy. C'est un crocodile tellement glotton qu'il a avalé une pendule sans la mâcher. Ce qui est très mauvais pour la santé. Depuis, le crocodile sonne les heures, les demi-heures et les quarts d'heure. C'est très pratique car sur l'île, nous n'avons pas de montre. En plus, quand on entend son tic-tac, on est prévenu quand il arrive. Mais, celui qu'il veut dévorer en premier, c'est Crochet. Le croco a trouvé son bout de bras délicieux. Alors, il voulait goûter le reste. En bas, sur l'île, Crochet continuait à canonner. Un boulet explosa au milieu de leur groupe, expédiant Peter vers les étoiles et John et Michael dans les nuages. Clochette saisit le doigt de Wendy. « Viens vite, Wendy ! Descendons en piquet ! » La fillette obéit. L'instant d'après, Clochette lâcha son doigt et disparut. Wendy ne se doutait pas que la petite fille lui préparait un tour à sa façon. Wendy continuait à descendre en tournoyant. Le sol se rapprochait. « Oh ! Pauvre de moi ! Pauvre Wendy ! Pauvre Wendy ! » hurlait la petite fille sans savoir comment elle réussit à atterrir. Elle entendait des voix, des cris. « Une Wendy ! Une Wendy ! » six garçons vêtus de peau de bête et armée d'arc l'entourait. C'étaient les garçons perdus. Deux d'entre eux étaient jumeaux. Elle reconnut une autre voix toute charmante, toute méchante, celle de Clochette. « Tirez ! Tirez-lui dessus ! C'est une Wendy ! Une sale bête nuisible ! C'est Peter Pan qui l'a dit ! » Wendy considéra la situation et leva le doigt pour demander la parole. « Mes amis, comme son nom l'indique, cette Clochette est une petite cloche. Et vous connaissez le proverbe « Qui n'entend qu'une cloche n'entend qu'un son. » En vérité, je suis la nouvelle maman de Peter Pan. Et si vous voulez, je peux devenir votre maman à vous aussi. Je raccommoderai vos chaussettes et je vous raconterai des histoires. Les garçons la regardèrent et se regardèrent avec des yeux ronds comme des cerises. « Une maman ? Qu'est-ce que c'est ? » « Une maman, c'est une Wendy ! » dit le jumeau numéro 2. « Une Wendy, c'est une maman ! » précisa le jumeau numéro 1. « Ça sert à raccommoder les chaussettes. » « Hé ! Moi, j'ai perdu une chaussette ! » Clochette, clignotant de fureur, interrompit la discussion. « T'as de crétins ! Vous ne savez donc pas qu'une Wendy, c'est malin, menteur et sa mort ! » Les garçons perdus, ils hésitèrent. Finalement, ils décidèrent d'attendre Peter Pan. Les garçons perdus conduisirent Wendy jusqu'à une colline où trônaient sept arbres creux. Les uns après les autres, quatre d'entre eux se faufilèrent chacun dans son arbre. Et zup ! Et zup ! Et zup ! Et zup ! Disparurent ! Wendy resta seule avec les jumeaux. « Ce sont les descendeurs assancheurs de notre maison secrète. Nous avons chacun le nôtre ! » expliqua le jumeau numéro un. « Et pour remonter ? » « On s'accroche des mains, on gigote des pieds et on tortille des fesses ! » expliqua le jumeau numéro deux. Puis il ajouta « Tiens ! Voilà un arbre à tes mesures ! » Après une grande hésitation et un petit zup ! Wendy glissa et se retrouva dans une vaste pièce éclairée par la flamme d'une cheminée meublée d'un arbre et de gros champignons. Elle remarqua dans l'un des murs une chambrette de poupées avec une commode d'époque Prince Charmant VI et un canapé aux reflets changeants comme les herbes sous la brise. Il y avait aussi un admiroir de style Blanche-Neige. Les jumeaux étaient restés dehors pour monter la garde. Ils virent arriver Peter Pan tout contents de lui comme d'habitude. « Cette fois encore j'ai été plus malin que Crochet ! » Michael et John les rejoignirent bientôt. Peter regarda tout alentour. « Avez-vous vu ma Wendy ? » « La Wendy ! On l'a enfermée en bas ! » répondit le jumeau numéro un. « Une Wendy c'est un animal nuisible ! c'est Clochette qui a dit que tu l'as dit ! » « Imbécile ! Wendy c'est ma nouvelle maman ! » « Alors ? Oh ! elle n'est pas nuisible ! Elle est utile ! » dit le jumeau numéro deux. « Sois tranquille ! On l'a mise à l'abri bien au chaud dans notre maison ! » Ils descendirent dans la maison souterraine. Clochette toute fierote vient se poser sur la main de Peter. Il la chassa aussitôt et pointa sur elle un doigt pistolet. « Toi la jalouse file dans ta chambre ! Va donc t'admirer dans ton admiroir et ferme tes rideaux je ne veux plus te voir ! » Clochette baissa le nez et elle a boudé dans son boudoir. « Maintenant » dit Peter en s'assayant « Maman Wendy va nous raconter des histoires. » Wendy leur raconta Cendrillon et la belle au bois dormant puis d'autres histoires encore. Les jours passaient. Michael et John s'amusaient tellement qu'ils oubliaient leurs parents. Maintenant Wendy était leur maman à eux aussi. Elle racontait, cuisinait, raccommodait. Peter s'absentait souvent. Il disait qu'il partait à la chasse ou à la guerre contre les Indiens. Une fois, il revient couvert de pansements racontant qu'il s'était battu contre un lion. Comme ses blessures étaient imaginaires, John fit semblant d'être médecin et lui donna des médicaments imaginaires. Un jour, Peter emmena Wendy voir le lagon aux sirènes. Mais dès qu'ils s'approchèrent de l'eau, ces deux moiselles les éclaboussèrent à grands coups de queue. Puis, elles s'éclipsèrent en éclatant de rire. « Nageons jusqu'à l'îlot des abonnés ! » proposa Peter. « C'est là qu'elles font leur sieste. Tu pourras les voir de plus près et les entendre chanter. » Ils nagèrent jusqu'au rocher noir. « Personne ! » Ils prétèrent l'oreille. On entendait à travers la brume des paroles de chansons. « Pavillon noir ! Et ce est eau ! Piratons gaiement sur les flots ! Bataille ! Mitraille ! Vive la canaille ! » « Vite, Wendy ! Cachons-nous dans l'eau ! » Wendy vit deux hommes débarquer, traînant une jeune indienne qu'ils ligotèrent à un poteau. Peter chuchota à l'oreille de Wendy. « C'est Bill le tatoué et Gentleman Starkey ! » Elle s'est l'istigrée, la fille de Jaguar terrible, le grand sachem. « Belle demoiselle ! » ricana Gentleman Starkey. « Prenez place ! » « Madame la marée va bientôt venir vous accueillir dans son humide demeure. » Une idée jaillit dans la cervelle de Peter. Il imita la voix du capitaine Crochet. « Oh oui ! Bill et Starkey ! Libérez la peau rouge ! » Les deux forbans s'arrêtèrent médusés. « Marin d'eau de vaisselle ! Libérez-la et barrez-vous ! » « Oh ! vous allez goûter de mon Crochet ! » hurla Peter. Ils obéirent aussitôt. L'istigrée ne fit ni une ni deux et plongea dans les flots. Peter et Wendy entendirent un clapotis. Une tête chapotée de noir nageait vers le rocher. « Voilà accroché ! » murmura Peter. « Oh oui ! mes pirates ! » brailla le capitaine Crochet. « Avez-vous attaché la peau rouge au poteau de noyade ? » « Oh oui ! mes pirates ! » répéta Peter Pan. « Avez-vous attaché la peau rouge au poteau de noyade ? » « Qui parle ? » demanda Crochet. « Moi, le capitaine Crochet ! » dit Peter. « Ah 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 ! » « Et si tu es Crochet ? » « Je suis qui moi alors ? » « Toi, tu es un vieux aransour pourri ! » Une silhouette vêtue de rouge jaillit hors de l'eau et se hissa sur le rocher en brandissant un crochet et un sabre d'abordage. Peter grimpa sur le rocher lui aussi. « Je te reconnais petit singe ! Regarde ! » hurla Crochet. Sans laisser à Peter le temps de tirer son épée, le capitaine lui balafra le bras d'un coup de son crochet. Son sabre moulinait l'air en sifflant comme une foule. Peter, habile escrimeur, esquivé à droite, à gauche, sauté, virevoleté, paré et riposté. Crochet réussit pourtant à le blesser à l'autre bras. « Galopin, tu ne la connaissais pas cette botte-là, c'est Barbecule Rouge qui me l'a prise ! » ricanat le capitaine. Mais peu à peu, le galopin se fatiguait, s'essoufflait, il reculait, reculait. Il se retrouva haletant au bout du rocher, au-dessus des flots. L'épée de Peter pointait sur la poitrine et il ne pouvait plus ni avancer ni reculer. « Rends-toi, capitaine ! » Il ne sera pas dit que moi, le grand Jacques Crochet, écumeur de toutes les mers, j'aurais été vaincu par un moussaillon. Et il sauta dans les vagues. On entendit alors de drôles de bruit. D'abord un plouf, puis un glou-glou-glou, et puis tic-tac, 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 cric-crac, cric-crac, croc-croc, croc-croc. Le croco avait croqué, crochet. Il ne resta que le chapeau flottant sur les flots. Wendy et Peter, coiffés du chapeau de crochet, étaient maintenant seuls maîtres du rocher noir. Mais la marée commençait à monter. « Peter, partons vite ! » s'écria Wendy. « Je suis blessée, je ne peux plus ni voler ni nager, je n'ai pas peur de mourir. La mort sera pour moi une nouvelle aventure. Mais toi, sauve-toi ! » « Peter, je ne peux pas m'envoler sans toi ni nager non plus, car le crocodile a sans doute encore faim. » La marée montait, montait ! Ils se réfugièrent au sommet de l'îlot. Mais l'eau froide ne tarda pas à venir leur mordre les pieds. Ils étaient perdus. Soudain, dans une éclaircie de ciel bleu, un grand cerf-volant apparut, piloté par Clochette. « Digoui-ding, digoui-ding ! Me voilà, mon Peter ! L'istigré est venu nous prévenir. Vite, accroche-toi ! » Peter et Wendy s'accrochèrent et le cerf-volant les emporta. Quand ils arrivèrent au-dessus de la maison souterraine, ils eurent une drôle de surprise. John, Michael et les garçons perdus fumaient calmement le calumet de la paix avec Jaguar terrible et sa tribu. L'istigré sauta au coup de Peter et lui expliqua tout. Après s'être échappée de l'île, elle avait vu les pirates attaquer les garçons. Les garçons se défendaient de toutes leurs armes. Arcs et flèches épées de bois, couteaux de cuisine, cuillères à peau, poils à frire et couvercles de poubelle. Vite, elle est allée chercher son père et ses frères en renfort. Les Indiens et les garçons avaient mis les pirates en déroute. Et ensuite, les garçons s'étaient emparés d'une navire du crochet. « Hourra ! » s'écria Peter. « On va pouvoir faire du bateau et je serai le capitaine ! » Clochette était radieuse. Peter avait annoncé qu'ils allaient ramener Wendy chez elle. Habillé en capitaine pirate, il arpentait le pont du bateau en agitant son index replié en crochet. Il lançait des ordres bizarres auxquels personne ne comprenait rien. « Pour à babar ! Prenez du riz dans les basses voiles ! Vissez le cacatouès et le perroquet ! Bordez le phoque dans son lit ! » Peter n'était pas un très bon capitaine mais le bateau avançait quand même. Chahuté par les vagues, tiré par les courants, poussé par les vents au bout de la troisième nuit, il arriva enfin en vue des côtes du monde réel. « John et Michael, affalez-vous dans les voiles et jetez l'encrier ! » ordonna le capitaine Peter. « Nous finirons le voyage en volant, ça ira plus vite, mais Wendy, tu vas bientôt être chez toi ! » Il plaignait maintenant au-dessus de la ville. « Regardez ! » s'écrièrent les enfants d'Arling. « Voilà notre rue ! Voilà notre maison ! » La fenêtre ouverte leur tendait les bras. Wendy et ses frères entrèrent et vite se faufilèrent dans leur lit. « Au revoir maman Wendy ! » dit Peter avant de reprendre son vol. « Je reviendrai te voir à chaque printemps nouveau ! » Promis ! Huit heures sonnèrent. La porte de la chambre s'ouvrit doucement. Odeur de chocolat fumant, muffins et jus d'orange. Madame Darling apportait le petit-déjeuner du dimanche. « Ah ! Mes enfants ! J'ai rêvé que vous vous étiez envolés ! » Monsieur Darling la suivait. « Moi aussi j'ai rêvé. J'étais devenu un papa chien de garde pour mieux veiller sur vous. Je dormais dans la niche de Nana et j'allais au bureau tenu en laisse. Ils éclatèrent de rire et pour la première fois le baiser de Madame Darling s'envola vers ceux qu'elle aimait. Quand le printemps revint, Peter Pan revint lui aussi à la fenêtre. Mais Wendy le trouva bien petit. Il revint une autre fois encore, deux ans plus tard. Et puis il oublia sa promesse. Wendy aussi l'oublia. Elle grandissait. Elle devint une dame sérieuse et se maria. Elle eut une fille nommée Jeanne. Et une nuit, Peter vint chercher Jeanne et ils s'envolèrent ensemble vers le pays de Neverland. Et puis Jeanne grandit et devint à son tour une dame sérieuse. Elle eut une fille nommée Margaret qui, une nuit, s'envola elle aussi pour devenir la maman de Peter. Quand Margaret grandira, elle aura une fille qui deviendra à son tour la nouvelle maman de Peter Pan. Et les choses continueront aussi longtemps qu'il y aura des enfants joyeux, innocents et sans cœur. de Peter Pan. de Peter Pan.